Donc, deuxième application, on sort un peu de l'industrie, une application un peu plus atypique, si je puis dire, pour notre client, nous, en sport, marque français assez reconnue dans la fabrication d'équipements sportifs. Ils avaient une problématique pour la Salomni Sport de la ville de Chartres pour déplacer des panneaux de basket d'une masse assez importante, une tonne, donc ce n'est pas des panneaux les plus courants. Et donc là, évidemment, le but premier était de réduire la pénibilité. Nous allons voir en vidéo comment. Pour ce cas-là, nous avons utilisé deux roues de série 160 pilotées individuellement par une poignée pour avoir un pilotage de ce que l'on appelle le char d'assaut, c'est-à-dire qu'on pilote indépendamment la roue gauche, la roue droite, permettant éventuellement de faire du zéro turn, de tourner sur place. Donc là, on voit bien que la manœuvre d'un chariot assez lourd quand même, d'un panneau, je veux dire, assez lourd, se fait sans aucun problème et surtout sans aucun risque. L'opération d'installation et également pour retirer les panneaux peut se faire de manière très rapide, sans aucun danger pour les opérateurs, ce qui a également permis à notre client de se différencier par rapport à ses autres concurrents, on va dire. Donc pour cette solution-là, encore une fois, mission pleinement accomplie en intégrant deux roues de série de 160. Comme le but de ce défi-là, c'était de réduire les TMS, qui a été évidemment rempli, une mise en œuvre rapide des panneaux baskets et comme indiqué, vraiment une solution innovante pour notre client, pour faire un petit plus auprès de ses différents clients. Et pour cette solution-là, au niveau de la mise en œuvre, on a un peu plus de 4 500 euros, comprenant les deux roues équipées de batteries internes, leurs différents chargeurs, câbles, poignées de commandes, boutons marchés.